A Pékin, un groupe de dissidents a essayé d'obtenir un droit de manifestation vendredi dernier, à l'approche de la visite du président des Etats-Unis, Barack Obama. Ils espéraient ainsi attirer l'attention sur les violations des droits humains par le régime chinois. Mais les responsables de Pékin ont rejeté leur demande. Chi-Zi Yong, survivant du massacre de la place Tiananmen en 1989, explique que la proche visite du président américain l'affecte déjà. La visite du président Barack Obama en Chine implique seulement des discussions sur le changement climatique ou des problèmes économiques. Nous espérons qu'il présente le problème des droits humains et améliore véritablement les droits humains en Chine. En fait, sa prochaine visite a déjà indirectement provoqué la détérioration de nos droits, aussi bien que de notre espace vital. A cause de sa visite, des gens comme moi et d'autres dissidents sont affectés. J'ai été soumis à une répression sans forme, que ce soit une assignation à domicile ou une reconduite de Pékin. Chi explique que de nombreux dissidents ont reçu des avertissements de la police de ne pas se rendre à Pékin pendant la visite du président Obama. Selon Li Jinping, dissident de Pékin, les patrouilles locales arrêtent les vendeurs de rues et les propriétaires des shops avant la visite du président Obama. Voici la déclaration qu'il a faite sur le service d'information en ligne boxon.com. En Chine, à cause de la visite du président Barack Obama, les droits humains ont disparu. Boxon a rapporté lundi que Li et Chi ont été détenus. Ils ont été emmenés du parc Ritan de Pékin, où la manifestation était prévue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada